Avant, il y a très longtemps, ou peut-être pas si longtemps que cela, les animaux d'Afrique étaient tous gris. Un gris un peu triste, comme un dimanche de pluie. Un peintre s'était installé ici, près du grand volcan, et avait décidé de changer ça. C'est lui qui, le premier, avait tracé les rayures sur les zèbres, les taches sur les guépards, choisi l'ocre et le fauve pour les lions, décidés du gris des éléphants, si différents du gris des rhinocéros. Les animaux avaient aimé leur nouvelle robe, et de portée en portée, de génération en génération, ils les avaient gardés. C'était il y a longtemps, ou pas si longtemps que ça. Ce peintre était mort à présent, mais il avait un fils qui était resté dans la maison, perdu au milieu de la savane d'Afrique, quelque part entre le grand lac Victoria et le Kilimanjaro. Il s'appelait Boniface Lazuli, et lui aussi peigné. Sur ses murs, aucun tableau, aucune aquarelle, pas le moindre croquis ou dessin, même grébouillé sur un coin de papier. Pourtant, Boniface Lazuli était considéré comme un grand peintre dans cette partie du monde. Peut-être pas aussi talentueux que son père, mais un grand peintre. Boniface Lazuli se levait avec le soleil qui pointait ses rayons derrière le grand volcan. Chaque matin, il buvait une tasse de thé noir, croquait un fruit ou deux, tout en observant les troupeaux qui s'abreuvaient dans les eaux vertes du grand lac. Après s'être encore longuement étiré, il attrapait ses pinceaux et ses pots de couleur pour aller s'asseoir devant sa maison, sur son vieux fauteuil en paille tressée qu'il ne tenait plus que par magie. Et ainsi installé, patiemment, parfois en lisant un livre, parfois sans rien faire d'autre que de jouer avec les boucles de ses cheveux si rarement coupés, il regardait les branches des grands acacias se laisser grignoter par la lumière. Et il attendait. Parfois, il attendait quelques instants à peine, parfois une journée entière, parfois plus encore. Boniface Lazuli n'était jamais pressé. Un jour, un vieux zèbre descendit du plateau peu avant midi et s'approcha. Le peintre n'eut pas besoin que l'animal explique ce qu'il voulait. Il se leva, l'examina en lui tournant autour et lui dit simplement « Je vois, je vois, tu es bien pâle, je vais t'arranger ça. » Avec les deux plus larges de ses pinceaux, Boniface Lazuli se mit à tracer. De belles lignes noires, de longues rayures blanches, sans trembler, sans jamais dépasser. Au bout d'une heure de travail, la robe si pâle du zèbre avait retrouvé toute sa lumière. Satisfait, l'animal s'éloigna aussi tranquillement qu'il était arrivé. « Fais attention, ça ne sera sec que dans l'après-midi ! » lui cria Boniface en guise de revoir. Une girafe arriva alors que le soleil plongeait se rafraîchir dans le lac et que Boniface Lazuli préparait son dîner. Il abandonna ses légumes pour attraper son échelle, ses pinceaux et ses peaux. « Effectivement, ma grande, » dit le peintre après avoir attentivement observé l'animal, « tu as besoin que je te refasse une beauté ? » Et en s'y flottant, Boniface Lazuli se mit à l'ouvrage. « Repeindre la robe d'une girafe n'est pas un travail facile, mais le peintre était un grand expert. » Touche après touche, avec précaution, il repeignit toutes les tâches. Tâche après tâche, les grandes qui couraient près des pattes, comme les plus petites si haut perchées. À chacune, il redonnait un splendide éclat. Cela lui prit toute la soirée. Mais quel tableau, quel magnifique tableau quand il eut terminé ! C'était cela, le travail du grand peintre Boniface Lazuli. Plutôt que d'installer son chevalet pour saisir les reflets vermillons et argentés du lac, l'ocre et le safran des plateaux herbeux, la broderie si fine de la ramure des flamboyants, lui, il redonnait leur éclat aux robes et aux pelages de tous les animaux de cette partie du monde. Et toute la savane l'adorait. Venez le voir, sans rendez-vous, les éléphants comme les rhinocéros, les gnaux et les okapis. Il n'y avait nulle part plus grand artiste pour raviver les robes des antilopes, reteindre les crinières des lions et restaurer les fourrures des léopards. Des singes, des macaques et des guenons effectuaient souvent le voyage, depuis la forêt tropicale, pour que le grand peintre leur refasse une beauté. C'est aussi grâce à lui que la savane et cette partie du monde étaient toujours aussi belles. Et donc, chaque matin, Boniface attendait. Attendez, attendez, attendez. Qui viendrait le voir aujourd'hui ? De quel pinceau aurait-il besoin et de quelle couleur ? Les plumes des grues couronnées n'avaient rien à voir avec celles des grandes autruches. Chaque jour annonçait une nouvelle surprise pour le peintre. Mais ce matin-là, alors qu'il était occupé à retâcher la fourrure d'un guépard, Boniface Lazuli vit approcher quelque chose depuis le bout de l'horizon. Ce petit point lointain qui devenait une forme, cette forme qui se transformait en silhouette, ne ressemblait à aucun de ses modèles habituels. Cette silhouette avait la fine démarche d'une gazelle et la majesté d'une lionne. C'était une femme. Vêtue d'une robe vive et d'un chapeau dont le large bord la protégeait du soleil, elle marchait droit vers lui. « Bonjour ! Je craignais de m'être perdue, mais non, je suis bien arrivée là où je voulais ! » fit-elle simplement. Parce qu'il ne savait quoi dire à cet étrangère arrivée de nulle part, Boniface Lazuli interrompit sa peinture pour préparer une pleine théière de thé noir qu'il lui servit sur la terrasse. « Merci, non, pas de sucre. On parle de vous dans toute l'Afrique, Boniface. Je me suis mise en route, voilà plusieurs semaines. » « Ah oui ? » fit le peintre sans comprendre. « J'ai traversé toute cette partie du monde pour que vous peigniez mon portrait. » « Je suis désolée, vous avez fait tout ce trajet pour rien. On vous aura mal renseigné. Je ne peins jamais ce genre de choses. » s'excusa Boniface. « J'attendrai que vous vous décidiez. » « Mais c'est inutile. Il y a en ville des peintres de grands talents pour quelques pièces, ils sauront répondre à votre souhait. » « Non, » fit la jeune fille. « C'est vous que je veux. » « Je vais attendre. » « Excusez-moi, j'ai du travail, » fit Boniface en haussant les épaules et en retournant au guépard qui s'impatientait. « Toujours des rayures pour les zèbres, des taches pour les léopards, du gris pour les éléphants, à la longue. » « N'est-ce pas la sang ? » « Cet étrangère posait vraiment d'étranges questions, » songeait Boniface. « Je poursuis l'œuvre de mon père comme je peux. » « Je restaure, je soigne, j'arrange, » déclara le peintre en guise d'excuse. « Mais vous pourriez changer, inventer. » « Je ne fais pas de portrait, » lança-t-il plus sèchement qu'il ne le désirait. » Voilà que son pinceau avançait, mais semblait hésiter. Il ne se rendit pas compte que les poids sur la robe du guépard étaient déjà moins ronds, plus tremblés. Les derniers n'avaient même plus du tout la forme d'un cercle. Alors qu'arrivait un zèbre, l'inconnu déclara. « Je crois que je vais marcher et aller me baigner. Je vous laisse travailler. » « Comme vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour le portrait. » « Je vais rester un peu. Je m'appelle Lucina, » cria-t-elle en s'éloignant d'un pas décidé vers le lac. « Oui, si vous voulez, Lucina, » bégaya-t-il. Comme il savait si bien le faire, Boniface retraça les rayures du zèbre, mais sans cesse, il levait le nez de son ouvrage pour observer le lac et chercher la baigneuse des yeux. Impossible, elle était trop loin. Il repénit le zèbre, mais les lignes n'étaient pas toujours droites. Certaines même se croisaient, ce qui, franchement, donnait un très bel effet. « Mon vieux, je suis désolé, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Reviens demain, je réparerai cela. » Il abandonna ses pinceaux pour marcher vers le lac. Un bain ne lui ferait pas de mal. Il oubliait si souvent de se laver. Et puis, cette étrange Lucina le troublait et l'intriguait. Elle avait disparu quand il entra dans l'eau. Elle n'y resta que le temps de quelques brasses, de se frotter et de se démêler ses cheveux si rarement coiffés. Peut-être était-elle passée par un autre chemin. Il retourna bien vite à sa maison. Voilà que cette Lucina, à présent, lui manquait. Elle n'était pas là non plus. C'était une panthère qui l'attendait. Inquiet de ne pas voir Lucina, le peintre s'occupa de l'animal. Mais il réalisa de bien curieux motifs. Pourtant, la panthère repartit très satisfaite dans sa robe si originale. Bon sang, où était-elle passée ? Elle devait être entrée. Boniface ne connaissait pas cette femme. Mais il ne cessait plus d'y penser. L'éléphant qui suivit déclara que ce joli rose, à la place de son gris habituel, lui allait à ravir. « Je suis désolée, je me suis trompée de peau ! » s'excusa Boniface. « Reviens demain, je... » « Mais non, je te dis, cela me change tellement, j'adore ! » barille l'éléphant en s'éloignant. « C'est magnifique, vraiment ! » lança Lucina, qu'il n'avait pas entendu approcher. « Vous vous moquez ? » s'exclama le peintre. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai jamais... » « Un grand peintre n'est pas celui qui montre la réalité, mais celui qui l'invente. » « Cela me plaît, Boniface ! » « Je ne suis pas la seule à le penser, regardez ! » fit-elle en désignant la plaine entre la cabane et le lac. Le guépard, le zèbre, la panthère et l'éléphant avaient fait des jaloux. À perte de vue, les animaux de la savane s'étaient alignés en file indienne. Tous, ils attendaient que Boniface Lazuli peigne sur leur robe un peu de son émotion, de son inquiétude et de son trouble. « Je vais vous aider, » fit simplement Lucina. Quel travail ! Quel incroyable travail pour Boniface Lazuli ! Tous les animaux de cette partie du monde ! Il y passa trois jours et trois nuits sans dormir, sans s'arrêter, sinon pour préparer d'autres couleurs quand certaines venaient à manquer. Et Lucina resta à ses côtés, sans s'assoupir. Elle l'aidait à nettoyer ses pinceaux, parfois lui tendait les peaux. Il préparait des théières entières, d'un thé noir qui leur permettait de rester éveillés. À chaque instant, auprès d'elle, le trouble et l'émotion du peintre grandissaient. Et à chaque coup de pinceau, le résultat était plus étonnant et plus magnifique que le précédent. Trois jours et trois nuits. Malgré l'immense fatigue du peintre, le lion, qui passa en dernier, eut droit, sans aucun doute, au plus grand chef-d'œuvre que Boniface Lazuli ait peint de toute sa vie d'artiste. Il était midi, sur cette partie du monde, et le plus grand peintre s'allongea. Là, à même le sol, devant sa maison, au milieu de ses pots de peinture et de ses pinceaux usés. Il murmura simplement, épuisé mais heureux, à sa visiteuse. « Je crois que je vous attendais, Lucina. Je crois que je vous ai toujours attendu. Je crois que je vais rester longtemps, Boniface. Pourquoi ferais-je votre portrait si je peux vous regarder chaque jour en vrai ? » Pour toute réponse, Alvin s'allongeait à côté de lui. Ils se blottirent l'un contre l'autre, comme savent le faire les grands fauves de la savane d'Afrique. On dit que, malgré l'heure, le soleil décida de se coucher immédiatement pour les laisser se reposer. On dit qu'il refusa de se lever pendant deux jours pour qu'ils puissent tous les deux s'aimer. On raconte aussi que, durant tout ce temps, les animaux se turent pour ne pas les déranger. Pas un cri, pas le moindre grognement, pas un seul rugissement. Peut-être que les enfants de Boniface et Lucina apprendront un jour la peinture. Qui sait s'ils n'inventeront pas, eux aussi, pour tous les habitants de la savane, des robes, des pelages et des fourrures étonnantes. Ils sont trop petits pour qu'on le sache déjà. Et si vous ne le croyez pas, allez voir là-bas. Cela se passe dans cette partie du monde, quelque part entre le Grand Lac Victoria et le Kilimanjaro. Sous-titrage ST' 501